Nouveau patch de TFT et habituellement ça prend plusieurs jours de découvrir les nouvelles compos qui vont fonctionner. Là en l'occurrence c'est une composition qui a été découverte on va dire vers la fin du patch précédent qui va en fait être beaucoup plus forte maintenant et être sans doute la meilleure du patch. Ensemble on va analyser une game de Robin Song qui est le rank 1 NA actuellement qui détruit le ladder grâce à cette composition principalement. On va analyser une de ces games et je vais vous donner tous les secrets pour devenir le meilleur joueur de cette composition possible. Alors avant de rentrer dans l'analyse je tiens à vous dire un truc important c'est qu'il y en a qui vont voir peut-être le titre de la vidéo et penser directement Ah il va nous parler de la compo Infinity Team alors que la compo Kaisa est super forte, la compo TF est toujours super forte et pourquoi est-ce que ce serait celle-là la meilleure ? Cette compo-là elle a un potentiel de cap-out, de fou furieux c'est-à-dire qu'en gros vous pouvez aller sur un late game beaucoup plus puissant que les autres et je pense que c'est beaucoup plus facile à set up même quand vous êtes conteste que par exemple Kaisa qui est très forte en late game mais s'il y a un autre joueur de Kaisa dans votre partie ça va être très dur de la jouer niveau 3. Donc il a commencé avec un arc, je l'écoutais récemment dire qu'il aimait bien aussi le start épais sur cette composition parce qu'en mid late game on va jouer autour de Samira et il aime beaucoup Deathblade sur Samira donc 2 épées, pourquoi ? Parce qu'en fait ça vous donne beaucoup beaucoup d'aider dès le début du combat et en fait avoir des dégâts dès le début du combat c'est beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait penser on pourrait penser comme vous allez le voir que c'est une composition où il y a beaucoup de front line etc donc on a envie de temporiser pour scale avec surshot, avoir beaucoup plus de stats offensives sur le long terme mais au final c'est pas tant le cas que ça. Ici on se retrouve à avoir une Sivir dans la boxe ce qui vous donne très envie de jouer Infinity Team dès le début Sivir c'est une grosse condition de la game, là il va hold les Defenders, toujours avoir cette idée un peu de front-back line avoir un peu des deux, il a 2 Panthéons et une Sivir donc là déjà on a des conditions super remplies et en plus il a commencé avec un arc et là il a encore un arc et là de quoi cela Marunana là on a un early game les gars pour jouer Infinity Team qui est parfait, c'est excellent il va juste lui manquer un Lucian pour pouvoir entrer le 3 Infinity Team en early game peu importe où est la case, dans tous les cas c'est très très fort en early game 2 Infinity Team, enfin 3 Infinity Team pardon ici ça c'est intéressant parce qu'on a un start avec comme vous pouvez le voir ici 5 composants différents donc c'est un start qui est un petit peu rare dans le jeu vous pouvez maintenant avoir 5 composants, avant c'était 3 le maximum et c'est des composants qui nous permettent de faire beaucoup de choses, on va en parler juste après, d'abord voyons voir un petit peu ce qu'il fait au niveau des augmentes je pense que typiquement il va avoir envie de prendre Salvage Bin comme il est sur un start avec beaucoup de composants ça va lui permettre de vraiment faire le maximum d'items le plus optimisé possible pour l' early game et ensuite de potentiellement s'en débarrasser et refaire des composants un petit peu des items un petit peu plus fort pour le late game et pour l'instant ça lui permettrait avec surtout l'item que ça va lui donner en bonus de faire quelque chose de puissant en early game il aurait pu roll pour quelque chose d'autre mais là on se trouve avec ça, alors le petit problème qu'il a par contre c'est qu'il a eu un last whisper et c'est pas du tout optimisé parce que ça lui donne un arc et un gant et il a déjà tout ça en fait, donc du coup ça dure pour lui de vraiment faire plein d'items effectifs mais il aura quand même 3 items sur sa civile je pense que vous allez voir, à savoir que cette game je l'ai pas vue d'abord j'ai fait quelques petites vérifications dans la game pour voir si elle correspondait à ce que je voulais vous montrer mais je n'ai pas vu la fin de la game ou quoi que ce soit de la game donc on va découvrir ça ensemble je pense qu'ici il va faire last whisper runan parce que ça c'est ses meilleurs items potentiels sur l'early game runan c'est trop trop fort en early game et après on peut se demander s'il fait une ginzo ou pas ce que je pensais être intéressant à vous expliquer c'était la différence entre ginzo et la swisper sans doute ginzo est beaucoup plus fort en early game ça il faut le savoir, la swisper c'est un peu mieux mais on a pas besoin de la swisper et ça c'est un peu la différence avec surshot par rapport au set d'avant le set d'avant quand on jouait surshot on avait très envie d'avoir la swisper parce que c'était très important de pouvoir se débarrasser de la front line vite et de taper les carries le plus vite possible parce que la front line nous empêchait trop de faire les dégâts qu'on voulait faire et maintenant qu'on a Morgana dans le jeu c'est peut-être moins important donc maintenant il n'y a plus tant besoin de ça vous voyez qu'il a hold un petit peu toutes ses paires sur son bench quand même il essaie de faire une front line peu importe laquelle assez cohérente là on se débarrasse de l'infinite team c'est pas parce qu'on a une civir qu'on est obligé de jouer à l'infinite team on a eu un renecton 2 donc on passe sur une front line différente mais on garde l'infinite team sur le bench parce que ça va être très important pour la suite d'avoir toutes les infinite teams dans l'idéal niveau 2 le plus vite possible et on va même push ici vous voyez il a perdu son round mais il push quand même pourquoi parce qu'en fait il a 3 items slam il a une augmente qui lui donne envie de gagner ses rounds et maintenant qu'il a une upgrade il n'y a plus trop d'intérêt à rester niveau 3 on a juste envie d'avancer dans la game en étant le plus fort possible donc il rentre un petit surshot hache indépendamment de surshot c'est aussi très fort comme unité donc là il y a une bonne bonne front line bonne back line bonne composition globalement pourquoi est-ce qu'on ne pocherait pas le level pour avancer et là on a un chêne dans le shop alors ça c'est absolument fou chêne c'est super fort là on va checker vite fait l'admin je pense qu'il apprend le deuxième parce que c'est le seul qui concrètement lui sert vraiment dans sa team le 4e est acceptable mais le deuxième dans tous les cas est fort même si le jeu draven ou quoi c'est faisable bon là ça pas l'air d'être le play mais c'est très fort le deuxième il prend le troisième c'est intéressant je le moi j'aurais pris le quatrième pardon j'aurais pris le deuxième le deuxième qui quand il fait un qui lui donne de la déla il a pris quelque chose qui toutes les cinq secondes donne de l'attaque speed c'est pas du tout aussi puissant en early game je pense mais en late game ça peut être beaucoup plus fort et donc voyez qu'on repart sur infinitim on avait pourtant renekton 2 donc on avait envie de jouer des brawlers mais là on repart sur infinitim pourquoi parce qu'en fait juste que le est un chêne en early game c'est trop fort le casse de chêne le rentrait tranquille donc même si c'est un chêne qui a moins d'hp là il doit avoir à peu près 500 hp ce chêne cloné vu qu'il a noir mog classiquement dans un genre 400 ce deuxième chêne quand il va cast il va quand même avoir la réduction des gars et du coup être comme très tranquille donc là même s'il a que des unités niveau 1 etc dans tous les cas il va faire 10 gold il a des paires que justement de sa camille ont fait 10 gold et on a on a deux paires donc c'est super bien et à côté de ça il a quand même une super contre line je pense qu'il va perdre ce round parce qu'en face il y a un israel une lulu 2 mais ce sera au moins deux kills qui seront faits ici je pense que c'est pas long du tout si one shot pas là c'était très close avec le cas de civile et une auto je pense qu'ils gagnent ça donc là on vend on achète poppy quand même toujours essayer d'optimiser un peu ces gold voyez qu'ils achètent comme unité peu importe laquelle c'est on peut se faire une achat une unité pourquoi ne pas le faire ne fait je vois beaucoup de gens quand je fais du coaching principalement qui ont des gold qui dorment tout le temps ça dégoûle qui dorment on a un petit goal comme ça qui traîne par ci par là autant acheter une unité et là on a le choix sur deux items qu'est ce qu'on va aller chercher on va aller chercher une un gant et une belt je pense qu'il le prend aussi parce que c'est trois goals des classes de son but c'est vraiment faire un maximum d'économie là il se demande peut-être s'il a envie de push maintenant qu'il a pas de strict il a fait une lose une win une lose on commence à être un peu dans la mer niveau économie donc est-ce qu'il a envie de push il le fait quand même pourquoi il push je pense que s'il avait pas pris ces items là il aurait pas push mais en fait l'intérêt de push c'est que ça lui permet de rentrer poppy certes pour avoir defender mais aussi il a l'augment de salvage bin donc en fait il peut slam tous les items du monde il s'en fout un peu surtout s'ils vendent cette poppy plus tard ce qui sera forcément le cas et du coup il peut lui mettre le type gloves avec deux gants ça c'est trop fort dans les games en fait là il a vraiment genre oui il a en comptant le runan de la de la poppy il a quatre items contre un mec qu'on a deux on perd quand même parce que le mec en face à buildy front avec des ebrides donc l'augmente un budget france super forte il économise beaucoup d'hp sur ce push parce que rentrer une unité avec un type gloves dans les games les gars ne jamais sous-estimé même si c'est une unité qui niveau 1 ou quoi que ce soit c'est super fort en plus à côté de ça il a un chêne qui spawn enfin il a beaucoup d'unités que beaucoup d'items très vite hyper ses rounds là tout simplement parce que le lobby est très fort c'est un lobby très très fort là ça se voit il n'a pas de perdre ses rounds alors qu'il a vraiment un board même s'il n'est pas très upgrade qui peut totalement qu'on se teste une ministre qui en fait c'est de là l'un des l'une des premières clés que je vous donnais sur infinitim n'hésitez pas à jouer les winstrix si possible dès que vous avez des petites de bread si vous avez par exemple panthéon lucian panthéon et lucian 2 et une civière 1 pendant les games vous avez d'énormes chances de winstrix parce que vous allez spawner un deuxième panthéon ou un deuxième lucian 2 c'est super fort et à côté de ça voilà ils jouent h mais pourrait jouer autre chose il pourrait jouer un carré deuxième genre par exemple un draven ou quoi que ce soit il pourrait jouer le le plus fort possible et tenter des winstrix là dans tous les cas il a sauvé beaucoup d'hp et on fait quand même 27 goals donc même si on n'a pas strict du tout sur tout le stage il est quand même dans un setup oui il a fait beaucoup d'économies économiser beaucoup d'hp et c'est le principal quand on quand on joue cette composition c'est qu'on a envie d'économiser un maximum d'hp parce que c'est assez important au bout d'un moment d'aller au niveau 8 là on a une tire et on a une belle donc on a l'option de faire une rédemption pourquoi pas maintenant il ya un truc qu'il faut savoir c'est que robin a fait un guide donc le genre qu'on est en train d'analyser la robin songs qui est actuellement en quoi on a fait un guide sur reddit expliquer de la composition avec pas mal de détails etc bien entendu c'est plus je vais pas vous mentir c'est plus s'adapter de regarder une game de sa part pour comprendre le mieux possible la composition mais il a fait un guide pour expliquer son avis sur la composition etc et il disait que les items front n'était pas important il n'est pas de pas les faire voyez qu'on fait quand même la rédemption ici parce que on a déjà tous nos items carré globalement on peut garder ce système jusqu'à la fin de la game il n'y a pas besoin de les changer les items qu'il a sur civir donc autant jus slam les items devant voyez on se débarrasse de poppy on rentre even à la place qui est un peu plus fort du que c'est un 3 cost simplement et on met le petit j sur le panthéon parce qu'il est niveau 2 alors là vous allez me dire ouais mais du coup il a deux gants qui sont coincés sur panthéon ça va dur de le vendre et c'est pour récupérer on s'en fout en fait ça va le rendre tellement fort surtout le stage 3 sur l'hyper ce round quand même mais c'est pas grave il est en l'oustrique donc il a pas vraiment utilisé ses gold maintenant plus on va trouver de bray de plus on va être très très fort là il a d'ailleurs fait une erreur vous voyez qu'il a dupliqué sur le round d'avant le chêne alors qu'il fallait dupliquer le panthéon toujours dupliquer les unités qui sont le plus haut level donc c'est à dire que si vous avez un panthéon 2 et un chêne 1 comme panthéon et niveau 2 ce sera la priorité à dupliquer pareil entre luciane 2 et sévère 1 ou par exemple si vous avez une infinitim spade sur sur une samira 1 et une civière 2 c'est la civière 2 qu'on veut dupliquer parce que le duplicata sera niveau 2 la woodland charm c'est pas très intéressant cyber implante il faut savoir petit petit truc que je vous donne tout ce qui est cybernétique augmente ne fonctionne pas sur les les clones pareil pour les augmenter par exemple vous avez une augmente panthéon ou une augmente chaîne la nouvelle augmente chaîne qui est super forte n'hésitez pas à la jouer dans vos games les gars l'augmente chaîne qui fait des trous d'hommage en fonction de l'armor c'est la toute nouvelle augmente de chaîne cette saison manque là ne fonctionne pas sur les clones infinitim donc ne vous faites pas bête ne vous dites pas je vais faire panthéon 2 et après je vais les cloner et je vais avoir deux panthéon 2 qu'on l'augmente c'est trop fort non ça marche pas comme ça du tout ça va être vraiment que les vraies unités soit et thème grab bag soit un rôle très honnêtement je pense que vous de l'encher m'a pas l'air intéressant là je pense qu'il regarde les stats pour savoir un petit peu ce qui peut ressortir quand même s'il ya peut-être un truc super fort avec infinitim mais à mon avis c'est juste un rôle ici ce que l'item grab bag on peut on peut le prendre parce qu'on a salvage bin donc ça a du sens on va pouvoir faire des items plus fort mais ça me fait un peu peur là il prend cyber implante je pense aussi parce qu'il se pose la question est ce que ça marche avec avec les clones peut-être qu'il le savait pas c'est pas une compo non plus qu'on voit qu'on voit depuis très longtemps donc peut-être il n'a pas l'expérience la voie il vient regarder les stats donc je pense que il voulait être sûr il n'était pas au courant mais cyber implante ne fonctionne pas ça reste une bonne augmente quand même parce qu'on va jouer très ad on va jouer beaucoup unités ad et même la fronte qui va récupérer les hp c'est très fort garen aussi qui a un rasso ad il va profiter de cette augmente là donc c'est très bien mais c'est pas non plus son meilleur choix à mon avis je pense que rôle était mieux voyez qu'il est niveau 6 comme il a un board solide il a certes la panthéon 2 il a pas encore luciane 2 non il a civir il a une triven il a une h2 il a quelques objets globalement il a de civir du coup on a gens on avant juste avec ce bord on se dit on va juste jouer un maximum un board fort pour tenir le mid game et ensuite dès qu'on peut passer niveau 7 et que ce soit logique on le fait et on passe niveau 7 on va chercher tf tf qui va nous permettre de rentrer 5 infinitimes vous allez voir qu'à ce moment là on devient surpuissant dans la game il ya un truc qui dit dans son guide qui est important à comprendre c'est que souvent dans ce setup vous voyez en 3 2 au moment de choisir l'augmente s'il a vraiment un board trop faible et qui joue cette composition n'hésitez pas à rôle au niveau 6 rôle un petit peu ne relais pas 20 gold mais relais peut-être 10 gold se retrouvait une bray de voir 2 si vous trouvez civir 2 le panthéon 2 luciane 2 vous êtes super fort surtout si vous avez une backline un clone backline avec civir vous aussi trouver une poppy 2 ou cong 2 des petites unités comme ça à gauche à droite qui qui vous permettront de passer un meilleur stage 3 l'intérêt le but c'est vraiment d'avoir le plus d'hp possible il sent quelque part ce qu'il a même s'il perd des rounds il va pas perdre de beaucoup donc il se dit je vais juste avancer jusqu'au niveau 7 on va ce qui est pas un peu ce niveau 6 on va rester là là dessus pour le niveau 6 surtout qu'il a beaucoup d'items donc il a vraiment une avance quand même artificielle on va dire sur ses adversaires qui ont potentiellement plus de braid là on trouve 22 en plus donc il n'y a pas d'intérêt il met directement l'épée sur h parce qu'il va vendre h et du coup autant lui mettre l'épée parce que bon 10 d'ad sur h c'est fort en plus c'est amplifié par son cast on va pas revenir là dessus mais par contre c'est aussi bien parce que ça lui donne cyber dessus donc du coup il ya une grosse value à mettre cette épée sur h et ensuite on vend la h dès qu'on trouve samira vous allez voir on a trouvé riven 2 d'ailleurs aussi on lui a mis un item pour qu'elle ait plus d'hp et là vous voyez c'est très fort aussi parce que à chaque augmente que le jeu vous donne les infinitimes unit récupère les clones récupère un item en plus donc là même s'il n'a pas vraiment un gré de son bord entre le stage 2 et le stage 3 il a eu quelques oeuvres aide mais c'est pas dingue on a plus d'items aussi sur le clone donc ça rend ça rend le tout un petit peu plus fort on a des specs naturels comme ça grâce à infinitimes qui sont vraiment bien par contre ce qui va être important vous allez voir si son stage 4 j'ai pas vu la game donc vraiment je prévois comme ça mais ça me paraît logique qu'en stage 4 il va sans doute rôle pas mal au niveau 7 pour trouver ce dont il a besoin là on est sur un setup où il a une une gold augmente une prismatique augmente il ya beaucoup de chances d'avoir une erreur augmente dans ce setup donc du coup il va vraiment jouer autour d'eux d'avoir cette erreur augmente on va voir ensemble laquelle il a et voilà c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les games avancez sur votre mid game avec un maximum d'unités upgrade si vous voyez que vous êtes assez fort que vous faites pas mal de play agressif terre slam les items passer les niveaux bon timing etc quitte à perdre un petit peu d'économie et que vous pouvez tenir assez d'hp pas besoin de trop rôle au niveau 6 mais par contre si vous êtes vraiment trop faible si vous avez panthéon 1 luciane 1 civile 1 tout le bord de niveau 1 n'hésitez pas à roll un petit peu en 3 2 et ensuite vous allez poche au 4 1 à peu près pour le pour le pour le niveau 7 et aller chercher tf c'est tf qui va vous débloquer votre situation après là on trouve civile 2 c'est impeccable civile pas apporter les items là il y en aurait qui pourrait se voir ça et avoir un peu peur se dire attention là on page on rentre civile 2 on va bientôt roll donc si on trouve samira qu'est ce qu'on fait on aura peut-être samira voir samira 2 est-ce qu'on vend cette civile pour mettre les systèmes sur samira c'est un peu bête du coup peut-être de l'oeuvre et les terra pas vraiment civile 2 les gars c'est une unité qui est assez sous-estimée depuis le début du set on l'a joué pas beaucoup jusqu'à maintenant récemment parce que bon là il a été directement voilà il n'y a pas grand chose à faire mais on lâche pas beaucoup parce que globalement c'était un peu bizarre les transitions sur lesquelles nous amener mais depuis qu'un finit team est vraiment pas mal fort c'est une très bonne unité early game et donc là on a un setup où il a vous allez voir deux cases devant il a deux cases en front line c'est deux cases d'un finitime son compte line le meilleur setup c'est quand vous avez une case front une case back deux cases back line souvent c'est assez faible en late game si vous avez vous avez pas assez de front line concrètement par contre deux cases front line c'est très fort c'est vraiment fort mais c'est pas le plus fort le plus fort c'est vraiment d'avoir au moins une case back line pourquoi parce que s real dupliqué même un est real 1 c'est trop fort le cas de l'est real 1 quand vous le dupliquer que vous avez cinq voire sept infinitimes surtout en sept infinitimes vous avez énormément plus de dégâts on se permet de cela mais c'est tout simplement parce que ça a juste donné des stats à notre hache et bientôt on va la vendre mais globalement c'est pas un super item sur h il a rentré 5 infinitimes donc maintenant il a deux clones qui ont tous les deux trois items et en plus de ça ces deux clones sont tous les deux niveaux de donc et toute sa team globalement à par son tf sont et niveau 2 donc là il a vraiment à bord de fou tout en ayant pu faire trois gold et là vous voyez voilà on a un 4 5 4 donc c'est à dire qu'il a un 5 cost augmente dans ses rôles donc là instantanément on va chercher s real parce que c'est juste trop fort en fait je pense pas qu'ils prennent cette augmente de s real pourquoi parce qu'en fait il est tellement fort là qu'il n'a pas vraiment besoin de rôle ou quoi que ce soit du coup on peut se permettre de prendre la deuxième augmente de s real qui va lui donner beaucoup d'xp tous les rounds pour être plus précis ça a donné 10 d'xp en tout parent donc c'est énorme ça permet d'aller au niveau 8 voire au niveau 9 super vite cette augmente là elle est bien quand vous êtes un peu faible ou alors que vous avez vraiment envie de gagner vos rangs maintenant vous êtes sur une super grosse win streak et du coup prendre cette augmente là est plus logique pour appuyer votre win streak et battre tout le monde surtout si vous avez pas de sunfire parce que par contre ça ne cumule pas avec sunfire ne faites pas ça si vous avez déjà une suite failleur ou un morelo de slam on va sans doute troll aller chercher l'autre moment bon bah je me suis trompé j'ai dit n'importe quoi j'ai dit n'importe quoi voilà c'est mon c'était mon analyse mais là il fait dire tort donc c'est super intéressant je pensais vraiment qu'il allait chercher ce s real 2 avec avec l'augmente donc c'est à dire il avait les pouvoirs aller facilement au niveau 8 au niveau 9 mais il se dit peut-être que je que qu'il n'est pas assez fort pour faire ça tout simplement et que justement il a envie de win streak donc pourquoi pas totalement ok après aussi il faut bien comprendre que là il n'a pas de spat infinitim donc dans cette game il pourra pas aller en cet infinitim avant d'avoir une spat et du coup ça va être très dur pour lui de top 1 la game sachant que là je le rappelle on regarde le patch d'avant alors là vous me dites attends quoi je me fais une analyse et tout sur un patch qui n'est pas l'actuel les gars le nouveau patch je vais vous le dire il permet de jouer certaines compositions mais globalement la méta ça reste la même les unités que vous allez jouer ça reste à peu près les mêmes donc ce qui fait là tout dans cette game tout ce qu'on est en train d'analyser ça reste totalement viable sur le nouveau patch c'est même beaucoup plus fort parce que tout a été buff en fait c'est pour ça que cette compo est super forte parce que vous voulez à jouer pratiquement toutes les games n'hésitez pas à start arc ou à start épée et vous jouez cette composition toutes les games si vous en avez envie ce qui est bien c'est qu'avec un start arc vous pouvez flex un peu twisted fade vous lui faites gs et statique vous voulez flex autour de kaisa kaisa aussi elle utilise bien ses items gs statique vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et même faire pouvoir faire warwick draven ce genre de composition jean très fort là son objectif c'est sans doute d'avoir ce deuxième est râle je pense non voilà mais vous voyez ici par exemple ce chêne il a une sonne fire donc là on est en train d'appliquer sonne fire déjà sur le mort de kaiser la riven et même ce mal fit donc sur toute la front line adverse et après ta israel qui arrive et qui va finir va finir le travail mais globalement ça fait pas tant que ça vous avez vu là c'est l'israël il a fait centre des gars physiques de trous dommages donc très très peu de dégâts très très peu d'antil je pense vraiment que l'autre augmenter sera l'était bien mieux ici et là il a trouvé un du point un pieds réalisera normal et il n'a pas il a essayé de lui s'est demandé s'il fallait rentrer parallèle je sais que dans son guide il en parle il dit que parallèle est très fort c'est souvent plus fort pour lui qu'un légendaire niveau 1 je pense que maintenant parallèle a vraiment été boeuf maintenant ça donne deux clones à israel au lieu d'un seul donc ça va en doubler la puissance de parallèle concrètement sur le sur le ultimate israel je pense vraiment que parallèle maintenant est beaucoup plus fort donc là dans la game il le fait pas mais peut-être que dans la game une game sur le patch actuel il aurait rentré parallèle ici et d'ailleurs il aurait gagné le fight sans doute sur le sur le patch actuel en tant ça là on va petit à petit poche le niveau 8 on est très fort vous voyez qu'en fait on perd quelques rangs etc mais on perd jamais de beaucoup d'une idée sachant qu'on n'a même pas rentré une samira 2 qui porte les items ce qui est classiquement le play souvent là cela il a vite eu d'infinity 5 donc il n'a pas eu d'intérêt à continuer à rôle etc mais classiquement ce qu'on va faire c'est que on va chercher une samira 2 et on va jouer autour d'elle toute la game jusqu'à avoir et réal 2 donc c'est classe c'est le setup classique mais là il n'a pas eu besoin de faire ça donc il est plus faible que d'habitude par contre il a plus d'économie en contrepartie et là on va rôle au niveau 8 par contre parce que là il se dit je vais jamais pouvoir aller au niveau 9 comme ça et en plus comme il a deux israël on peut trouver ce sera le 2 assez facilement comme il vient de le faire et donc là on rend juste des objets de voyer entre un ramus 2 ça aurait pu être un carême 2 ça aurait pu être n'importe quoi de temps que c'est de la front line ou alors une très très grosse back line à la plus besoin de front line quand même sous cette ribbon commence à être un petit peu bizarre un petit peu inutile on va dire et on met les items juste le plus fort possible sur est réal parce que les rales fait trop mal en fait donc là on met billeux et on met bt sur est ral et là s'il avait plus clown un deuxième est réal 2 même si c'est 50% des dégâts c'est trop fort là on a deux sévirs sur le bench vous voyez qu'il est en train de refaire une civière 2 dans les dalles pour pouvoir mettre les items sur les ral je pense que sur ce ral il va mettre à l'assusse 1 la swisper tout simplement parce que ça lui ça lui donnerait une bonne synergie avec lieux et il se prendra cette guinzo et sur une année pour le mettre sur sa mira ou alors potentiellement sur le tout cet fait qui est déjà niveau 2 mais là vous voyez commence à faire des super gros dégâts avec son est réal et en fait il a beaucoup de front line naturellement voyez là qu'est ce qu'il a fait concrètement comme item front line elle a beaucoup d'items back line à 5 items back line à ce stade de la game ça veut dire qu'en moyenne il aura toujours un seul item en front line il a peut-être un peu plus parce qu'il a salvage bin voilà il a une cloque une chaîne un peu dispersé pour avoir le proc de cyber mais on a juste une rédemption et un tg concrètement en front line c'est pas des supers items front line mais on s'en fout parce qu'en fait nos clones de front line auront des items et avoir deux clones plus quatre front liners ça fait quand même six unités en front line donc dans tous les cas il a une grosse front line là l'idée c'est juste d'avancer comme ça du quoi avec ce israel 2 et c'est bon classiquement dans une game normal vous allez peut-être avoir un israël voire pas de israel mais tant que vous avez samira 2 qui vous carry avec peut-être un twisted fate en cette carrie et voilà vous avez potentiellement pouvoir aller au niveau 9 classiquement mais en tous les cas si vous êtes dans une game où cette composition surtout si vous avez une spat infinitim vous avez toujours envie de récupérer un israel sur l'augmente comme il a fait sur l'aéro augmente parce que c'est juste trop fort c'est juste ça se pack beaucoup trop votre composition et si vous avez israel 2 vous êtes au niveau 9 avec samira 2 et c'est vous avez un des meilleurs les games là vous avez voulu et qui est rentré garen et dans cette game d'ailleurs on n'a pas l'occasion de voir avec une une spat infinitim je pense que c'est juste trop fort pour que je vous montre ça ça sera pas très intéressant il aura juste gagné tous les rangs tout la game en vrai mais s'il avait eu infinitim spot il aurait mis la spatule sur garen il aurait dupliqué le garen de garen c'est trop fort pourquoi parce que le stun de garen est super long donc en fait vous allez avoir beaucoup beaucoup de stun dans le fight surtout que ça fait un deuxième garen avec trois items donc c'est juste super fort et surtout en cette infinitim en fait avoir de 2 garen 2 c'est ultra fort pareil si vous avez un chen 3 vous avez très envie de le dupliquer c'est de faire chaîne 3 si possible et pour la backline pour les cases backline sachez que si vous avez par exemple une spat infinitim sur votre samira et que vous avez une samira 2 et un israel 1 dupliquer un israel 1 sera toujours plus fort qu'une samira 2 pratiquement toujours plus fort en fait le deuxième est le israel 1 surtout si vous êtes en 7 infinitim aura plus de dégâts classique la samira 2 juste parce qu'en fait il aura trois items très optimisé pour lui donc ce sera toujours plus fort surtout qu'en fait vous tapez la backline c'est pour ça qu'à aurélion sol est aussi sympa pour ça si vous avez si vous pouvez jouer à cette carrière à aurélion sol parce que tout est fait il va taper la front line en fait mais aurélion sol s'il a par exemple la archangel il peut taper toute la backline et ensuite le israel ce qu'ils soient niveau 1 au niveau 2 pour aller finir les unités surtout si la surshot 2 ou 3 ça va lui permettre de stacker assez d'ad et pour voir one shot cette backline là est ce qu'il peut survivre avec ça voyez vous voyez les dégâts qu'il a fait là sur le sur le casse le israel surtout qu'il a une bt donc du coup il survit pendant toute la durée du casse c'est super fort là vous voyez là dessus c'est là qu'on voit qu'elle sera les très forts c'est là qu'on voit que les boeufs et les changements différents qu'ils ont fait autour de lui le rendre super viable actuellement on a juste gagné au stage 5 principalement on a fait un très bon stage 4 aussi voyez on juste on économise dans hp en allant petit à petit au niveau 9 c'est une compo où faut jouer comme ça un petit peu la tempo faut jamais faire des méga rôle d'un nécessairement mais juste pour trouver les unités qui nous permettent d'être fort à certains moments et ensuite on a en avant sur le niveau 7 sur le niveau 8 sur le niveau 9 on peut roll un petit peu à tous les niveaux pour restabiliser mais globalement on n'a pas forcément l'intérêt à le faire à chaque fois infinitim ça vous spike énormément jouer beaucoup tour du spike de 3 infinitim 5 infinitim et 7 infinitim vous jouez autour de ces spikes là vous allez très fort on a toujours ce ramus 2 on pourra le remplacer à terme il n'y a pas nécessité de le faire très tôt le but là c'est vraiment juste d'avancer sur le niveau 9 et au niveau 9 on va faire tous les changements nécessaires vous allez le voir donc là on page niveau 9 directement sur le 6 de même si on n'a pas beaucoup de gold en fait il veut rentrer ce deuxième petit israel pour boeufs sont les rails principal et il veut trouver cette samira cette civière en fait j'ai envie de pouvoir roll pour pouvoir trouver les upgrades sur un trouver une civière ici c'est super fort parce que ça lui permet de se débarrasser de la civière et récupérer des items pour un deuxième est râle tout comme là il est en train de le rentrer ou alors sur samira regardez bien ce qu'il fait ici là ils vont un match up ap qui a pas forcément de temps de dégâts que ça bon il ya quand même une grosse une grosse nico on va pas se mentir mais il a très envie d'avoir un maximum de dégâts alors personnellement je connais pas c'est la composition pour savoir de 1 si c'est le bon play de 2 pourquoi il fait ça exactement mais il met ce israel en front line il se base aussi sur vous voyez le chêne qui a empêché le israel de faire des dégâts pour jouer un deuxième israel 2 en fait simplement il veut cloner sur l'israel en mettant le israel en front line moi je pense pas que ce soit un play qu'on fait tout le temps mais n'hésitez pas peut-être le faire si vous avez si vous manquez vraiment de dégâts que vous avez besoin que votre israel soit dupliqué si vous avez cet infinitim vous avez sans doute plus envie de faire ça que qu'un chêne par exemple parce qu'à avoir vraiment deux israel 2 sur le board c'est super fort ça représente beaucoup beaucoup de ressources là aussi fait je pense parce qu'il a une bt et du coup il n'a pas besoin vraiment de beaucoup de choses pour que son israel survivent en fait si son israel il casse dans tous les cas il va beaucoup ce il et il aura le chiffre de la bt pour être à peu près sûr qu'ils castent donc là on a trouvé vous voyez comme je vous l'ai dit on a trouvé cette samira on soit pas un peu les items à mon avis il va il va ok je pensais qu'il allait soit un petit peu les items autour de à il n'a pas il n'a pas mis un deuxième son deuxième clown par contre il a il a un peu le temps mais il a remis tous les items sur samira je pensais qu'il allait en mettre un au moins sur tf pour profiter de cyber et surtout guinzo potentiel sur tf qui allait être très fort je pense que c'était le meilleur play je suis pas sûr et là elles font quand même une caisse à 3 1 caisse à 3 encore plus sur nouveau patch mais une caisse à 3 qui a qui a aussi rel 3 à côté enfin c'est super fort du coup on fait un pro là dessus on arrive sur le pv c'est un game qui va jusqu'au stage 7 c'est une game très lente très longue on vire ce ramus on rentre une jana qui a sunny weather sans doute parce que en face c'est un match up qui c'est intéressant de faire ça ok non finalement fait pas ça on rentre juste à égis parce que c'est un match up ap logique et là pour le con mais pas ce sera l'encontre line on n'a pas envie qu'ils prennent trop de dégâts trop vite sous contre un tf qui va dans les niveaux de une jana etc on a pas envie que soit au milieu de toutes les unités mais malheureusement ça me paraît un peu dur à gagner parce que 2 1 c'est l'ancien patch donc c'est le moment où tf était encore plus fort que maintenant et il me donne tort ok gagne ce round et est ce qui va gagner le dernier non pas encore donc là on fait déjà top 2 voir top 1 franchement je suis choqué parce que ça c'est le patch d'avant où vraiment tf était trop fort et il le détruit bon il est quand même sur un gros niveau 9 avec sa mira 2 s real 2 etc mais je suis vraiment choqué parce qu'il n'a pas tant de résistance physique magique que ça donc son s real il pourrait mourir assez vite mais en fait il sera là pas mal d'hp de base et avec une bt il a 20 de résistance magique et en plus il a du heading donc il meurt pas de temps que ça là par contre ça peut être un petit peu dur ce que je pense pas que ce soit un super match up mascotte pour pour lui mais en même temps là il se faisait fier donc là c'est un peu dur par contre ça a l'air d'aller et ça a l'air d'aller le sera là une bt il recasse et non pour le coup ça c'est un peu trop dur et en plus il s'est fait zephyr s'il se fait pas zephyr je pense qu'il gagne potentiellement six mois israel en fait casse plus tôt on tue plus vite la front line etc mais c'est excellent c'est excellent en tout cas vous voyez de faire un top 2 dans cette pareille parce qu'il n'était pas si ailleurs que ça il a pas eu un early game si fort que ça etc faire cette analyse vous aura plu n'hésitez pas à passer sur mon stream les gars en ce moment on stream un maximum je suis en train de préparer beaucoup de compétitions que ce soit française européenne j'essaie de vous apprendre un maximum donc n'hésitez pas à venir me poser des questions sur mon chat moi j'essaie à tous et à la prochaine